Après la rencontre du crabe indécis avec le petit crabe bleu sur la plage, le crabe indécis est retourné seul dans sa caverne. Il a tenté de répondre aux questions qui lui avaient été posées et qu'il avait posées. C'est quoi rêver ? Pourquoi as-tu peur ? Comment puis-je écrire et ôter la peur ? C'est ainsi par cette rencontre avec le phasme fantasmatique, puis avec le petit crabe bleu, qu'il inventa sa première histoire. Cette nouvelle rencontre avec le dragon gentil était une extraordinaire aventure. Après avoir écrit, il s'endormit. Quand le petit crabe indécis se réveille, il porte cet autre livre sur son cœur. Le phasme avait raison, il a écrit sa première histoire, celle du dragon gentil qu'il accompagnait dans ses rêves. Il sort de sa grotte, il voit la maman du joconde partir en rasant l'eau. Elle rejoint l'horizon et l'océan s'efface pour la laisser passer. Le joconde est là, debout à l'entrée de la grotte, il étend ses ailes et au travers d'un arc-en-ciel murmure à l'oreille du petit crabe. Je te vois ému, autant que je le suis, d'avoir partagé en pensée ta rencontre du dragon gentil. Je vais lire à présent cette aventure que tu as écrite et me régaler de voir perdre la méchante femme. Mais il faudra peut-être que le dragon gentil nous aide encore. Le crabe, qui n'a pas de nom, qui n'a pas de surnom, m'a dit de t'avertir. Nos huit petits crabes, frères et sœurs, ont été enfermés dans une nasse sur le ponton. Il faut y courir vite.